est ce que le championnat d'arabie saoudi peut faire de l'ombre au championnat européen salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va essayer de parler de la comparaison entre le championnat d'arabie saoudi et le championnat européen mais avant de commencer si tu mets des cours à travers cette vidéo ici nous on parle de foot ici nous on est personnés par le foot donc si tu es intéressé pour la thématique si la thématique te parle n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remercier de la prochaine vidéo si elle prend partie alors les gars est ce que le championnat d'arabie saoudi peut concurrencer peut faire de l'ombre au championnat européen moi je pense que si on continue sur cette lancée les gars ça peut vraiment faire de l'ombre au championnat européen vous avez vu des noms qui sont partis en arabie saoudi on parle quand même des noms de classe mondiale il y a eu des joueurs comme les ryan mares koulibaly sadio mané benzema franchement c'est du très très lourd les gars c'est vraiment du très très lourd donc si l'arabie saoudi continue à investir et si il continue à payer des salaires parce que tout va se jouer au niveau financier parce qu'on va pas se mentir ce qui a dit ces joueurs là c'est l'argent les gars c'est l'argent et moi ça ne me choque pas parce que l'argent est important pour vivre mais est-ce que l'arabie saoudi va tenir le coup est ce qu'ils vont continuer est ce qu'ils vont continuer à superer les joueurs pour les attirer dans le championnat d'arabie saoudi c'est là où il y a toute la question c'est là où il y a toute la question donc moi je pense que si l'arabie saoudi continue à superer les joueurs si il continue à mettre de l'argent dans les championnats ça peut vraiment attirer ça peut vraiment faire de l'ombre au championnat européen parce qu'on a vu des joueurs quand même un peu jeunes et aller à l'arabie saoudi je pense notamment à ce qu'il faut faire dans les gars il faut faire partie à l'arabie saoudi donc je trouve que c'est un championnat qui peut vraiment faire de l'ombre au championnat européen sur le long terme après partagez-moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que ça peut faire de l'ombre au championnat européen dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à l'établir d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao